Les choses sont allées vite. A la troisième audience spéciale du tribunal militaire de Yaoundé, statut en matière criminelle, ce lundi 27 mai 2024. L'audience s'est ouverte à 11h08 pour être levée à 11h25. Le temps pour le président de cette juridiction d'exception d'appeler les 17 accusés à la barre, donner la parole au greffier audiencier afin de repréciser le contenu du rôle de l'audience et rendre un jugement avant d'y être droit. L'on précise ici qu'il s'agit d'un jugement du tribunal rendu sans trancher l'affaire dans le fond. Les avocats attendaient que le tribunal se prononce déjà dans cette forme. C'est-à-dire que le tribunal est passé des mentions qu'il faisait à la forme judiciaire, c'est-à-dire rendre une décision susceptible de voie de recours. Ça a été fait tout au moins dans la forme. Nous sommes d'accord avec le tribunal. On ne convainc pas des sources de justice, mais on peut les apprécier d'une manière ou d'une autre. Ces sources de justice, en ce qui concerne M. Eko, sa défense, avisera. Avisera bien du temps que c'est une avancée, parce que c'est à la troisième audience que le tribunal a eu à se prononcer véritablement, comme cela se doit, par un jugement avant d'être droit, sur la reproduction, la communication de ce procédure au Conseil, surtout des accusés. Cette demande n'a pas été bien accueillie ou bien n'a pas donné une réponse appropriée de la part du tribunal. Donc, les deux présents d'audience aujourd'hui, nous sommes devant un jugement avant d'être droit. Une déception sur l'un des volets, concernant la mise à disposition du dossier. Parce que là, le tribunal maintient sa position de violation des droits de la défense, violation du principe du contradictoire, du principe d'égalité des partis. Souvent, vraiment, c'est dommageable. Mais ce qui est bien, quand même, c'est qu'on a une décision. Ce qui nous permet d'exercer nos voies de recours contre cette décision. Le tribunal rejette la demande formulée par des avocats. pour la communication d'une copie du dossier de procédure. Les avocats s'appuient sur l'article 165. Le commissaire du gouvernement s'en tient aux dispositions de l'article 413 du Code de procédure pénale. Mais, des sources proches du barreau, on apprend que certains avocats ont commencé la consultation du dossier mis à disposition. Je trouve ça dommageable. Parce que les demandes qu'on fait, ça transcende les intérêts particuliers ou individuels qu'on défend. Il s'agit des droits de la défense. Il s'agit de l'honneur du barreau du Cameroun. On ne peut pas se permettre de prendre une posture et d'aller, en sous-main, poser des actes qui vont à l'encontre de cette posture-là. Nous disons que, malheureusement, ces avocats ont consulté le dossier, mais le retour, c'est qu'ils n'arrivaient pas à travailler dans la sérénité. Et nous nous disons que nous ne pouvons pas être de cette connivence-là. Il s'agit ici quand même d'un problème même qui concerne le barreau. C'est-à-dire que le précédent que nous devions créer ici, en acceptant, sans tout au moins bagarrer, comme on dit, de manière juridique, pour que demain, nos jeunes confrères ne disent pas que c'est nous qui avions accepté ce genre de choses. Non, cette connivence, nous avons dit non. Nous voulions que le tribunal se prononce, le tribunal s'est prononcé. Et nous aurons, devant des juges plus expérimentés, qui vont donc nous dire si, pour un avocat d'un accusé, solliciter la communication d'un dossier de procédure, une copie de ce dossier, cela relève de l'extraordinaire. Nous disons que non. Cela va même de la défense des droits de l'homme. Cela est inscrit dans toutes les chartes. L'accusé ne peut pas aller devant une barre ne connaissant pas, ne maîtrisant pas, n'ayant pas les éléments pour lesquels il est traduit devant le tribunal. Regarder le dossier n'est pas le problème. Nous avons demandé une chose précise au tribunal. Nous avons dit au tribunal, depuis le juge d'instruction, la loi nous permet d'avoir copie du dossier. Article 165, alinéa 2. Nous l'avons fait dans les délais et devant l'autorité qu'il fallait. Le juge d'instruction ne nous a pas répondu. Nous sommes revenus devant le juge pour lui dire, voilà le problème que nous avons. Il faut résoudre ce problème avant qu'on aille devant le débat. Ce n'était pas un problème de communication de pièces. C'est un problème. Le fondement légal de notre demande, c'est l'article 161, alinéa 2. Le juge d'instruction doit nous demander, doit nous produire à notre demande et à nos frais, copie des pièces qui ont été produites à l'information judiciaire. Le juge d'instruction est resté silencieux. Nous sommes arrivés devant le juge de jugement qui, en notre avis, a plus de pouvoir que le juge d'information. Il a le pouvoir de juger et il a le pouvoir d'instruire. C'est ça qu'on appelle au niveau du jugement débat. Dans la pratique judiciaire ou juridictionnelle, on peut, sans risque de se tromper, envisager la suite logique de la procédure. Nous allons rélever appel de ce jugement avant de dire droit. Nous irons devant la cour d'appel qui, elle, justement, va nous situer parce que nous estimons que cette communication, nous l'a refusée, c'est une violation des droits de la défense. Donc, dès demain, nous allons saisir la cour d'appel en appel de, justement, de ce jugement avant de dire droit qui vient d'être rendu. Vous avez constaté que l'affaire a été renvoyée au 17 juin parce qu'on connaît un peu la suite logique de ce qui devait arriver. Après concertation avec mon client, c'est une décision susceptible de voie de recours. On verra, est-ce qu'on va l'attaquer, est-ce qu'on va passer outre pour pouvoir poursuivre, dès le 17 juin, date de renvoi de l'affaire, la suite des débats. Alors, vous savez qu'on est déjà, enfin, on est mandaté par des personnes. Chaque avocat va aller voir la personne qui l'a mandaté et si l'accord est donné, il fera appel. Mais déjà sur le principe, avant même de consulter mes clients, je pense que sur le principe, on se doit de faire appel parce que nous avons 48 heures pour faire appel. Donc, on se doit de le faire. Maintenant, que certains ne le fassent, ne le fassent pas. Moi, en tout cas, je vais appeler mes autres confrères de la partie civile pour qu'ils me donnent leur position parce qu'il faudrait quand même qu'à un moment donné, qu'on commence à parler d'une seule voix pour éviter cette cacophonie-là. Je suis prêt à continuer la cour d'appel. Si jamais c'est l'option que nous allons faire, nous sommes dans le cadre d'une défense collégiale. Et nous allons, nous sortons de l'audience, nous allons nous concerter avec notre client et puis nous prenons la décision appropriée. Le chemin s'annonce long, mais comme le dit Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel en France, le temps de la justice n'est pas celui des magistrats ou des avocats, c'est celui des justiciables. Nous avons encore une possibilité d'avoir le pouvoir. Oui, nous pouvons aller jusqu'au pouvoir avec ça. Maintenant, nous avons l'obligation de nous incliner. Devant les décisions qui sont rentrées, nous avons prêté seulement pour respecter les juridictions et cours. Si la cour d'appel nous dit, vous n'avez pas de fondement pour demander ce que vous demandez, nous allons nous plier, ou alors nous irons à la Cour suprême entendre le même résultat, probablement. Ou alors que la Cour suprême nous dise, vous avez votre demande à défendre, qu'on vous donne copie. C'est les deux possibilités. Le tribunal, dans le jugement vendu droit, a rendu seul lundi, a rejeté la demande de lever des scellés sur le corps de Martinez de Zogo, une demande formulée par une partie des avocats au procès. C'est une partie des avocats de partie civile qui avaient fait cette demande. Moi, je n'y étais pas pour. Donc, j'ai saisi le tribunal par une note en délibéré, indiquant que c'est prématuré, parce que Martinez de Zogo, il y a des expertises, enfin, au moins une expertise à minima qui doit être faite, pour savoir de quel décès vice qu'il a subi a causé la mort. Ça nous permettrait de régler ces questions de deuxième, quatrième, dixième, vingtième commando, concernant notamment la requalification que nous avons de cesse de demander. Partant sur ce fait, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette demande-là. Nous allons réitérer la demande devant le tribunal militaire. Nous espérons donc qu'effectivement, là, cette fois, on prendra compte de la mesure, de la nécessité de procéder à cette expertise. Donc, cette décision nous convient totalement, parce que si on avait levé les décelés, si on avait enterré Martinez de Zogo, il aurait fallu l'exhumer, si jamais la nécessité de faire une expertise se présente. La cause est renvoyée au 17 juin 2024. Les avocats ont le temps de faire appel. C'est le désir. C'est le désir.